Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Go et Café. Donc on est contre un joueur 3Q. Il a donc 3 pierres d'handicap, on a 25 minutes chacun et on joue blanc du coup forcément. Je vous dis bonne partie. Et ouais on joue aussi. On va voir comment ça se passe. Je voulais changer un petit peu. 3 pierres c'est bien, ça va changer un peu la donne. Il fait une extension. C'est marrant, il fait sur la quatrième ligne. En général c'est troisième ligne mais je pense que c'est tout à fait jouable. Tac tac tac. On va approcher encore tout simplement. Et voir ce qu'il se passe. Voir comment il réagit. Hop, je mets la bonne scène. Et voilà. 25 minutes chacun. Heureusement qu'il y a autant de temps parce qu'il va falloir prendre le temps de bien jouer. Ici il attaque notre pierre donc on monte. S'il est temps, on est temps. Et on menace de développer un bord intéressant. Il se précipite de ce côté. Je pense que c'est une bonne solution. Qu'est ce qu'on fait ? Je pense qu'on va ignorer son coup. Et on va l'engager sur des séquences de 1, 2, 3. Une double approche. Il faut qu'on joue un peu, qu'on réagisse, qu'on joue ailleurs. Trois pierres ça va être compliqué contre un troisième queue parce que ça commence à être quand même costaud au troisième queue. On va voir ce que ça donne. Il tape ici, d'accord. Attention il laisse encore les faiblesses dans le coin. Ca fait pas de la magie ça. Et on va s'étendre jusqu'ici. Il faut jouer un peu plus agressif. Sinon si on joue de manière trop classique ça va pas marcher. C'est bien. Ici il nous menace de nous enfermer. Il sépare nos deux formations. Donc le plus simple c'est de sauter. Et de dire regarde tu es enfermé. Ou alors je peux prendre aussi la base de vie. Et quand il menace que d'empêcher je peux aller là. Parce que si je saute, qui prend la base de vie, ces deux pierres n'ont aucune base. Celle-ci non plus. Donc je préfère qu'au moins un des deux côtés et une petite base pour dire ok on va peut-être pouvoir faire un oeil quelque part. Il nous attaque comme ça. Très bien. Alors comment on réagit ? Comment on réagit à ça ? Le premier réflexe ça serait d'aller en O3. Et s'il nous bloque, on va en N4. Comme ça, s'il bloque il y a Atari. Et on sort. Pas de la plus jolie manière mais on sort. Deuxième solution c'est de venir directement faire des coups vers P2. En fait ça soit il nous laisse relier et on peut avoir un minimum de base de vie et sortir. Soit il nous coupe et on va dans le coin. L'un ou l'autre sont bien je pense. Donc s'il l'empêche pas là on monte, il monte. Tac tac. C'est un peu compliqué peut-être. Ou alors on fait M4. S'il nous bloque. On fait K2. Il nous bloque. On recule, il connecte. Mais on a cette séquence. Où il peut pas vraiment nous couper. Parce que sinon Atari. Atari. Il revient là. Et on vient par ici. Il a plus que deux libertés. J'ai l'impression que ça marche bien ça. Donc on va le faire. C'est peut-être plus simple que toutes les séquences où direct on s'enferme un peu et tout. Là on va essayer de connecter nos pierres. Et même ça nous donne base ici pour peut-être pouvoir prolonger de ce côté par exemple sinon. Ça donne des solutions. Bien sûr il peut aller en L2. Dans ce cas là on irait en L3. Quand il capture notre pierre, on peut faire double Atari. Donc ça marche pas très bien ça. Et s'il protège sa coupe, bah finalement on recule et... Ça va non ? Non on capture sa pierre plutôt. Sinon il peut surtout reculer et prendre les deux pierres là. Normalement c'est J2. Ça repose. Peut-être qu'il pense qu'il va se faire avoir. Et qu'il va plutôt tenter des coups comme L5. Bon je crois que je finis ma phrase même s'il a joué. L5 ça aurait pu... Ouais je prends l'extérieur et après il rajoute un coup vers... Je sais pas vers O13 pour menacer de faire un... Faire un gros moyo, c'est même pas une menace, c'est faire un gros moyo. Ça aurait pu être possible j'imagine. On vient là bien sûr. Il connecte. Et là. N5. Il coupe. On fait Atari. Il monte. On fait Atari. Et voilà. On va ici. Il a plus que de liberté. Et même s'il nous fait Atari sur notre pierre. Tac tac. Pierre fait Atari ici. Tac. On va là. Il coupe. On fait Atari. Tac. Et on va ici. Non. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je sais pas. Je sais pas si ça marche bien. Blanc. Noir coupe. Blanc fait Atari. Noir sort. Blanc fait Atari ici. Noir va là. Le problème c'est que noir a une coupe ici. Donc en fait on doit d'abord jouer par là. On doit d'abord jouer par là. C'est pas évident. Trop pire. Je joue pas souvent. Mais ça peut être un bon exercice. Justement. Il faut que je m'entraîne un peu plus à jouer un handicap. C'est un jeu complètement différent. Parce qu'il faut pas jouer abusive non plus. Parce que ça peut vite se retrouver retourner contre nous. Et en même temps il faut pas jouer comme d'habitude. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Comment je me stabilise ici. Et ça va me faire progresser en combat je pense. On va venir là. On doit d'abord protéger un peu ses coupes. Parce que. Justement il y a un problème en M2. Une fois qu'on l'aurait remis en Atari ici. Tac. Il pourrait jouer en M2 plus tard. Donc voilà. Il protège sa coupe. Dans ce cas. On va. Glisser dans le coin. Tranquillement. Parce que j'ai le droit d'aller jusque là. Il pousse ici. Il va là. Je coupe. Il fait Atari. Il va ici. Et j'ai encore deux libertés donc ça va. J'ai le droit d'aller jusqu'ici. Cool. C'est bien. Il pousse ici. Et je vais là. J'imagine. Hop. Et là. Il a un beau mur. Je pense que là. Il faut faire son. Au 13. Dans l'idée. Vers là. Ça peut être sympa. En même temps. En faisant au 13. Ça réveille des petites faits. Blasper blanc. Blanc. Il faudra surveiller le M18 pour noir. Qui menace à la fois de sortir. De s'installer sur le bord. Et de connecter en. Au 18. M18. Au 18. Donc une pierre vers l'extérieur. Ça menace. Justement. Imaginons. Il joue le M18. En ayant déjà une pierre en U13. Et je me dis. Non. Je veux pas que tu connectes en U18. Dès qu'il sort. Finalement. Mes deux pierres. Si elles veulent sortir. Elles se cognent directement. A une pierre noire. Donc c'est pas très intéressant. Puisque en même temps. Ça développe. Un grand territoire. Et s'il y joue pas. Là justement. Ça devient intéressant. Pour Blanc. D'aller en Q13. Au coup à l'épaule. Là. Même s'il fait sur la troisième ligne. On continue un nobi. S'il pousse. On fait un nobi. Ou un nobi. Et en fait. On écrase sur la troisième ligne. Et il perd tout ce potentiel. Donc ce serait dramatique. Une autre solution. C'est qu'il peut se décider. D'attaquer ses trois pierres. Peut-être que c'est ce qu'il a envie de faire. Et ce serait pas. Une mauvaise idée. Je pense. Ce serait pas une mauvaise idée. Du tout. Il faut qu'il y ait un bel objectif. Pour développer quelque chose derrière. Que ce soit pas. Je vais tuer. D'accord. Il a peur. Qu'on prenne tout ça. S'il pousse ici. On va là. Tac. On protège. Atari. Il va ici. On a deux libertés. Ça va. Ça lui laissera un bon Yossé pour ça. Mais bon. C'est du Yossé. Comme on dit. Donc. Nous. C'est la même idée. Soit on fait Q13. Soit on aide ce groupe. Est-ce qu'on va aider ce groupe ? Il faudrait. Dans une partie à égalité. C'est sûr. Un groupe instable. Il faut jouer avec ça directement. Et moi. Du coup. Par exemple. Un coup. Comme F7. Ça a l'air pas mal. Mais. À ce moment là. Il rajoute par ici. Très difficile d'envahir. Parce qu'il a déjà. S4. Je pense qu'il faut écraser. On se débrouillera. On est censé être meilleur en combat. Censé. Donc. On se débrouillera. On se débrouillera. On peut pas le laisser faire tous ces points là. Sinon. La partie. On peut juste dire. Abandonner tout de suite. Et c'est fini. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Je crois que dans l'idée. Il peut jouer R11. Tout simplement. Mais. Voilà. C'est. Très bien. Dans ce cas là. On joue ici. C'est notre privilège. Il monte. Et. Si normalement. C'est année. Je vous dis souvent que. En noir. On monte comme ça. Quand il y a les deux pierres. De face à face. Le année. Très douloureux. Mais ici. Comme il y a une pierre d'aide. En Q16. Je pourrais pas. couper directement. En plus. Il y a une pierre en Q11. Là. Il y a beaucoup d'alliés dans le coin. Donc. On va plutôt faire de nobis. Tout simplement. On est en danger quand même. Attention. S'il continue trop. On va pouvoir glisser au dessous. Ou au dessus. En touchant ou pas. Et du coup. Il veut pas. Donc. On va empêcher de connecter. Comme ça. Ça fait. Du potentiel dans le coin. Effectivement. Et en même temps. On a du potentiel de ce côté. Rien que ce coup. Il peut pas descendre vraiment. J'ai l'impression. Il fait Atari. Il ferait. Si on fait ça. Et qu'il descend. Voilà. Il nous fait Atari certes. Mais après. Quand il reprend la pierre. On peut refaire contre Atari. Et nous développer. Et finalement. Il fait des points. Sur un bord assez limité. Par rapport au nombre de pierres. Qu'il investit. Je pense qu'on va plutôt. Faire ça. Parce qu'on commence à développer. Une zone intéressante ici. Si on écrase cette pierre. Nous même. On pourra développer un bouillou. Et en même temps. Ça menace à rentrer dedans. Il a pas envie. Faire un nobi. Il y a pas mal de faiblesse par là. Il ne peut pas vraiment faire un nez. Il doit faire nobi lui-même. Je pense. S'il fait nobi. Ça sera le timing. Je pense. Pour faire un D14. Effectivement. Il fait beaucoup de points ici. Mais bon. A trois pierres d'handicap. C'est forcé. Qu'il ait des belles zones. A nous de menacer un Grumoyo. Et s'il vient dedans. Ben. Là. Et pour le coup. Il faudra le tuer. Ou en tirer. Le maximum d'avantage. Ok. Je joue l'ancien. Je sais qui. Ça me va. Parce que. Je suis solide. Donc ça va être plus compliqué. De venir là. Ok. Euh. Ok ok. Comment on fait. Donc là. J'ai une coupe possible. Donc on va déjà. Protéger cette coupe. En vrai. Je pense qu'il peut. Vivre. On va quand même. Tenter de l'attaquer. Un minimum. On va faire un Boshi. Boshi c'est le chapeau. C'est jouer au dessus. C'est chapeauter le. C'est pierre. On va encore empêcher la sortie. Tout simplement. On Tobi au dessus. Là. Il va y avoir du combat. Faut que je le pousse vers là. Parce que c'est là. Où j'ai un mur. Mais ça va être. Très. Très compliqué. De tuer ça. Rien que là. Il se développe ici. On fait Atari. Mais il peut se développer. De l'autre côté. Il est bien. Faut en tirer. Le plus haut point possible. Déjà. On a tiré. On a. Le coin. Ok. On va monter. Je pense. Mais du coup. Il peut descendre. On protège la pierre. Et. Et. Il peut revenir là. Il a un oeil ici. Et quasiment un deuxième déjà. Hum. Ouais. Il est bien. Tac. Il descend. Non. Si je fais ça. Il fait Atari. Je descends. Il descend. Je dois. Sauver mes pierres. Et. Il va là. Je protège mon coin. Et il va en. Ici. Ouais. Il a un oeil garanti. En tout cas. Est-ce que. Je dois descendre là. Du coup. Ça revient un peu même. Il fait Atari comme ça. Non. Je suis obligé de jouer là. Je suis pas obligé. Mais. J'ai l'impression que c'est le coup le plus propre. Pour être sûr qu'il n'ait pas deux yeux. Trop facilement. Je pense qu'il fait l'Atari. Et là. Il descend à 18. Ça c'est marche pas par contre. Atari. Je dois monter ici. Non. J'ai obligé de faire. J'ai obligé de monter. Si je monte comme ça. Il peut faire Atari comme ça. Et quand je réponds. En fait. Il revient là. Et c'est bon pour lui. Donc je suis obligé de. Prendre ses pierres. Là finalement. Ça marche bien son truc. Comment est-ce qu'on fait. Il va prendre ses deux pierres. En fait. C'est le problème. Il faut venir là. Et il fait Atari de ce côté. On va là. Et il prend les pierres. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Et il aura ses deux yeux. Parce que. Même en faisant l'Atari là. On vient ici. Il vient en G18 ensuite. Une force à capturer. Il prend les deux pierres. Et il peut encore sortir. Ou faire son deuxième oeil. En allant en G18. Donc il est vraiment bien. On n'a pas obtenu assez. C'est dommage. Je vais juste profiter là. De cette absence. Pour fermer le volet. Il y a le. Soleil. Soleil au niveau. Au niveau. Hop là. TV. La caméra qui marche plus. Désolé pour la toute courte pause. Il y a eu un. Un petit saut. De toute façon. Il a pas encore joué. Mais c'est seulement. Je fermais le volet. Parce que j'avais le soleil. En pleine tête. Et après la caméra. Alors. Attention. On va pas trop insister. Non plus. Parce que là. Le problème. C'est que je fais ça. Il peut encore. C'est voilà. Mais cette pierre. C'était vraiment. Là. Il m'a fait un don. Et le problème. C'est que maintenant. Quand il va en G18. C'est plus un T. Donc il a un oeil. Ici. Il peut pas en faire. S'il va là. En G18. Je bloque. Et qu'il essaie d'en faire un. Je peux aller au milieu. Au dessous. Donc il a pas d'oeil. Euh. Ouais. Donc il a un oeil. On voit aussi. Que cette séquence. Le joseki. Ça normalement. C'est la fin de joseki. Mais il a une pierre par là. Donc on peut attaquer. On va attaquer. Voir comment ça nous renforce. Avant de continuer à attaquer ça. On change de direction. De toute façon. On est vivant ici. On a le coin. On est vivant. Ça. Ça respire quand même pas mal. Ça va. On a laissé des trucs. C'est pas parfait. Mais bon. On est presque obligé en soi. Euh. On peut aller là. Il ira ici. On fait Atari. Et on fait notre mur. Ou alors on peut aller ici. Il recule. On connecte. Un peu plus agressif. Peut-être qu'il a envie de descendre comme ça. Voilà. Il connecte. Mais il s'écrase un peu quoi. Ce serait dommage. En même temps. Est-ce qu'il a envie d'être enfermé ? Pas vraiment. Ouais. Euh. Ici il a son coup. Il est vraiment bien protégé. Donc euh. Même si j'ai du P18. On peut rien faire. J'ai l'impression. C'est compliqué. J'ai l'impression quand même. P18. Il protège. Oui. On a l'Atari. Et même. On a S16 effectivement. Mais il peut faire l'Atari. Donc y'a pas grand chose. Ça par contre c'est surprenant. Euh. Atari. Il va là. On prend la pierre. Il nous fait contre Atari. On protège. Euh. Et il prend cette pierre. Ok. Et si on fait Atari dans ce sens là. Il va ici. On va là. Il connecte. On passe ici. Il connecte. Et on le fait courir. Donc euh. Tant qu'à faire ça. Autant aller en B11. Et nous on connecte. Et il continue. Et il ne donnerait pas cette pierre. Voilà. Il se fait bien écraser. C'est un problème. Il connecte. Voilà. Il connecte. Mais il fait quasiment plus de points ici. Et nous on prend de la force. Donc c'est chouette. C'est bon pour blanc ça. Hop. Il a envie de connecter hein. Il peut sacrifier hein. Et aller de l'autre côté. Peut-être qu'il peut faire cette Atari d'abord. Ouais. C'est pas mal ça. Parce que. Là je suis face à un dilemme. Euh. Si je vais ici. C'est gros. Ça prend quand même les pierres et tout. Mais il capture. Et un Ponuki c'est 30 points on dit. Euh. Il fait beaucoup de force. En fait là il n'aura plus aucun problème ici. Euh. Et si je protège. Il revient là. Et j'ai plus vraiment de possibilités. Il vient là. Ça laisse ça. Tac tac. Plus un plus. Un UC derrière. Alors que là. Tac. Ah. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. En même temps. S'il capture. Et qu'on prend ça. Oui on prend les ponts ici. Par contre quand il capture. Il regagne la force sur l'extérieur. Ce sera plus compliqué d'attaquer ça. C'est un choix compliqué. Je pense qu'il faut protéger cette pierre. Mais une partie de moi est un peu gourmande. Et veut. Prendre les deux autres pierres. Mais en vrai. On a déjà eu du gain. Et il est. Il est goté en venant ici. Je pense que c'est beaucoup plus. Ouais. C'est mieux de venir là. Puisqu'en plus derrière. Ça nous laisse. Goter des petites séquences. Il vient protéger. Il vient protéger. C'est vraiment. Là c'est le coup que j'aurais voulu faire. Je pense. Euh. Ça en fait. C'est l'endroit où il pouvait faire un deuxième œil. Donc j'aurais été ici. Même s'il peut courir. C'est pour ça que je voulais gagner la force sur la gauche. Mais du coup j'ai obtenu ce coup. Et je peux obtenir ça. Ouais. Euh. Tac tac tac. Il a beaucoup de points. Il a beaucoup de points. Et moi j'en ai quasiment pas. C'est dur. Ouais. Il est vivant ici. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on va alors ? C'est pas évident là. Parce que là il a. Une boîte de 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 fois 6. 24. 24 en 25 on va dire. Voir plus. Euh. Ici il a quoi. Il a 10. 12. Donc on est déjà. Ouais. On est déjà. 30. 35. 30. 40. Juste ici. Là. Là il va avoir 5 aussi. On est à 45. Et euh. Ici il a bien 20 points. On est à 65. Un truc genre. Blanc on a jamais ça grand point. Blanc ici il a 10. 10. 15. Ça dépend comment ça se jouait. Ici j'ai quoi. J'ai 10. 15. Là j'ai quoi. J'ai 5. On va dire. Là. Donc je suis à 35. Contre 50. Je sais plus. C'est ça que j'ai dit. Je sais plus. Euh. Ouais. Et où est-ce qu'on peut faire des points. Ok. Faut faire quelque chose ici. On a l'impression qu'il y a des faiblesses quand même. Peut-être qu'il faut couper là maintenant. Et ça. C'est un gros coin quand même. Mais en même temps il faut que je me coupe de ce groupe. On va jouer par là. On va s'occuper à la fois de ça. On essaie de connecter. Ça jamais s'est connecté dans la lancer trois pierres. Mais. On essaie de faire en sorte que ça se ferme par là. Peut-être qu'on peut développer quelque chose un peu ici. On a quand même une belle force. On essaie de profiter et de mettre en valeur ces trois pierres. Qui normalement ça aurait dû servir à attaquer ce groupe. Mais il a eu un très bon timing pour protéger son groupe. C'est très très bien de sa part. Par contre de pas avoir surréagi en voulant protéger à fond ces deux pierres. Ces deux pierres sont beaucoup moins importantes que ce groupe. C'est vraiment bien. En plus maintenant il a le timing hein. S'il veut il peut y aller. C'est gros. Mais en même temps il fallait que je protège ça. Parce que. En fait si je souffre avec ça. Jamais je développerai un peu de points ici. Et jamais du coup je. Je peux rattraper un peu la partie. Ça c'est problématique. Trois pierres s'échouent hein. Ouh. Surtout s'il me laisse pas trop de possibilités. Bon par contre ça c'est un peu. Un peu trop. Il vient là d'accord. Il y a des trucs hein. C'est obligé. Il vient par là. Si je vais ici. Ok non. On va ici. S'il nous coupe. On prend cette pierre. Et ce coup là il permet de peut-être développer un peu par là. Voilà. C'est ça le plan. Cette pierre aussi. Elle prépare. Ça marche pas encore la coupe. Mais elle prépare le terrain pour cette coupe. Peut-être que plus tard. Il se passerait quelque chose avec ça. Pour l'instant elle marche pas. D'ailleurs j'aurais peut-être du couper plus tôt. Je sais pas si j'avais le timing ou pas. Il faudra qu'on regarde ça dans les commentaires. Pas évident. Pas évident. En tout cas il prend son temps. C'est bien. Franchement il joue bien. Et c'est bien qu'il prenne son temps comme ça. Parce que dans la plupart des parties. Les gars que j'ai affronté. Dans les mêmes derniers mois. La plupart des mêmes. Un Q ou un DEN. Toujours en blitz. Même avec 25 minutes de temps. Ils en utilisent 5. Pour lisser en premier coup. Donc c'est vraiment très bien. Là qu'il prenne son temps comme ça. Ok. Là maintenant. Il attaque un peu ça. Effectivement. Il pourrait couper. Ce serait compliqué. Donc. On va prendre notre temps également. On va prendre un exemple sur lui. Il nous reste 10 minutes. C'est bien. J'ai l'impression qu'en bas à gauche. Il peut se passer des choses en fait. Il y a quand même. Les formes sont pas. C'est pas clair en fait. Alors si on va là. Ici je me dis que je peux sortir soit par là. Soit par là. Donc c'est un peu risqué. Mais on tente. Et s'il essaie trop de couper par là. Peut-être qu'il se boucherait l'oeil. Ah il fait de ce côté. D'accord. Oui je peux. J'ai pas pensé. Tac. Hop. Une petite faiblesse ici. Ce coup là il bruyait depuis tout à l'heure. Il joue vraiment bien. C'est direct. Il fait la bonne réponse. GB. Ouais. Ouais. Il a fait la bonne réponse directement. Franchement c'est propre. Bon au moins on a pas mal réduit. Mais. Ouais il défend bien. Attention maintenant au couple. Mince. Je vais peut-être mourir. Je vais peut-être mourir hein. S'il coupe. J'attaque. 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 Mais je laisse des faiblesse derrière. Hmm. Protège d'abord. Heureusement. Euh. Ouais. Ouais. Y'a rien. Je pense. Si je sors. Il va là. C'est pas évident. Revenir là. Ça protège. Et en même temps ça réveille cette coupe non ? Si on va là. Atari. Tac. Continue. On va ici. Continue. On peut faire Atari là. Il va là. On connect. Mais nous on connecte. Ça veut pas pour ça. Attention. Attention. Ça va réveiller. S'il le voit par contre. Il est costaud. S'il le voit bien là direct. Il protège sa coupe. Et en même temps. S'il protège sa coupe. On va vraiment pouvoir développer des pans par là. Ok. Il va par là. On coupe. Tac. 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 en fait oui ça a l'air ça et s'il nous pousse de l'autre côté bah c'est du combat mais blanc il accède le combat allez c'est parti c'est vraiment ce coup là qui change tout allez c'est peut-être le moment où on peut rattraper faut être patient en fait au parti handicap parce qu'il y aura forcément un moment où la différence de niveau va un tout petit peu parler normalement quoi ou alors le gars est info 3q ou mais ou alors il joue très bien aussi tout simplement donc il va de ce côté et voilà je fais ce coup là a changé en fait je pense qu'il avait lu tout à l'heure à l'aïdo zirma j'avais lu non mais il n'a pas pris en considération cette pierre et ça clairement c'est jackpot pour blanc parce que le bord sud devient un très gros devient très gros et là maintenant ça ça fait dire b13 devient urgent il y a b13 comme gros coup pour blanc comme pour noir h11 est vraiment très intéressant pour blanc et il faut que je protège parce que là maintenant il s'est renforcé sur l'extérieur s'il connecte c'est cool c'est une erreur c'est gros effectivement cible en coupe mais là vu l'état parce que je vais donner quand même un mur là coupe ici par là trouver une solution pour que peut-être que ce vous suffit par exemple 14 pour noir et ce groupe là c'est compliqué donc on va connecter est ce que j'ai le droit de faire ça tac tac jean-colle est là je vais là op atari tac Atari tac tac l'atta anywhere il y va ici je coupe mais non il me fera hachichaud donc ça marche pas C'est pas évident, après oui je dois protéger en O14 mais j'essaie de regarder si j'ai pas un coup Sente En tout cas je devrais m'occuper de ce groupe maintenant clairement Ouais j'ai pas le choix j'ai l'impression, ou alors je vois pas, peut-être qu'un coup comme N14 mais ça semble un peu de fli Là au moins c'est clair, c'est connecté J'aimerais beaucoup avoir 4, mais B13 est gros, H11 est très gros, Noir s'il vient par là ça devient gros aussi pour fermer tous ses points Et Blanc s'il vient là c'est pas mal, il y a quand même des grosses zones, plus tard il y aura ce Yossé aussi où Blanc peut venir en B2 Si Noir descend en C1 pour couper, Blanc peut revenir en B3, reconnecte sa pierre, il a 1, 2, 3, 4 libertés et Noir n'en a que 2 Donc en fait quand Blanc va en B2 ici, Noir doit capturer et Blanc peut passer en C1, donc c'est une réduction du coin Ok Noir ferme de ce côté, et en même temps on réduit un peu le potentiel ici Donc on va jouer ici, c'est sûr, même si c'est un coup de Yossé, on est sûr que Noir va y répondre Parce qu'il n'a pas envie que Blanc vienne dans sa grosse zone de point D'ailleurs, ouais ça laisse pas de potentiel Je vérifie si j'ai pas laissé de faiblesse, Noir, Blanc, Noir ne peut pas couper vraiment là Et si Noir vient là, on disait tac Blanc, Noir fait atariller, tac, et Vaillant là, on capture puisqu'il y aura une liberté là C'est cette liberté qui nous aide beaucoup et celle là, faut pas toucher Ok Est-ce qu'on a ça ou ça ? Si on fait ça, et qu'il coupe, voilà, il n'y a rien de spécial Donc tout simplement ce coup On réduit son gros territoire Il n'a pas envie qu'on rentre, encore une fois Et là attention, il faut aller là, puisque s'il fait T10, on peut aller faire l'attare ici Ouais, et on serait rentré, un petit peu en tout cas Donc c'est des belles réductions, là on voit direct, à vue d'oeil, c'est moins fou Et maintenant on peut aller là Ça menace de faire la gueule de tigre, de s'appuyer et de réduire encore Donc il va sûrement aller faire le Nobi ici Ou le Tobi, d'accord On fait le Hané, s'il nous coupe, on fait Atari et on rentre Donc il coupe pas Et on... Ouais, on protège S'il pousse, on connecte Ok Mais si on va ici d'abord Attention à ce groupe Ça serait pas le moment de... Ça serait dommage de mourir Même s'il y a peu de chances Mais... Peu de risque pour lui, on va plutôt dire Tac, on s'en fiche de cette pierre Si on peut faire quelque chose sur ça Ouais, attention Ouais, là il y a des faiblesses Pour le coup c'est Blanc qui a des faiblesses On va là Mais bon, ça réduit, ça réduit En fait il a une grosse zone de territoire Il a ça aussi, ça Faudrait compter J'ai eu le temps, on va compter On a 30 à peu près en bas On a 30 à peu près en bas On a à peu près 55 je dirais J'ai pas trop compté de points ici J'en ai compté 2-3 là Et voilà, j'ai pas trop compté Parce que... Bah c'est pas déterminé quoi Si noir vient ici Ou si blanc vient là Ça change beaucoup la donne Bah pareil pour là J'ai pas compté Donc 55 à peu près Et noir Ici j'ai rien à compter 0 points ici Noir on dirait Je compte quand même une petite dizaine de points d'avance Donc il va falloir agir Par contre là il nous laisse soit rentrer Soit ouais Il va faire quelque chose ici Donc attention quand même pour lui Attention pour moi aussi S'il va là T'arri Et... Si on connecte une coupe Si on connecte une coupe Et on a une coupe ici aussi On a une coupe possible là Donc attention à nous quand même aussi On va jouer sur ça Ça va peut-être refaire cette séquence Ça va peut-être nous renforcer En même temps ça menace son coin Si on fait ça on a... Si on fait ça on a... Si au moins voilà il va dire Je suis vivant c'est sûr Et nous on va rentrer dans ça C'est le plan je pense Là il y a pas besoin de trop hésiter je pense Là il faut protéger ton groupe quoi Si je fais double atari Ça enlève les yeux ici Et il y a plus qu'un oeil là Ouais c'est la même Et là on peut rentrer En fait c'est ça Je pense qu'il hésitait Parce qu'il était putain c'est chiant Il peut rentrer en plus J'ai cette menace au coup Ou cette menace aussi Là c'est super azar pour lui Il pourrait peut-être Perdre ses pierres Ouais voilà Donc il vient là Sauf que là on peut venir ici Ça menace de prendre tout ça Donc il vient là Et on avance hein Là c'est... C'est douloureux quoi Qu'il faut aller en lobby Mais c'est vraiment douloureux pour lui On va laisser là C'est une menace de coup en soi On a ça qui est assez important Et on a... Je dirais que le coup qui... On a deux coups dont on a déjà parlé C'est... Voilà Et c'est pas très clair Mais ce coup là Ça c'est gros C'est très très gros Je pense même droit On a laissé traîner On l'a laissé traîner Maintenant qu'on est vivant partout Y'a plus de problème C'est immense Et là on va recompter Je pense Pour compter Voir qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a pas changé Un peu timide ça Prendre cette pierre Ok mais... On va faire nos points ici On a eu les deux Encore une fois Il nous a laissé deux coups Tout à l'heure aussi Là il y avait deux coups Il nous a laissé les deux possibilités Là il nous laisse les deux encore Le problème là il défend des points C'est assez petit en fait C'est dommage Attention Tac tac Si il va là... Non Soit je connecte de ce côté Soit je connecte de ce côté Donc ça va On a même cette séquence Tac Il protège Et on fait tari Comme ça ça connecte tout Plutôt chouette On va pouvoir avoir B2 aussi j'ai l'impression Sauf s'il y a des choses plus intéressantes C'est peut-être ça Oui ça C'est gratuit C'est B2 hein J'ai l'impression Et on aura eu la plupart des gros coups du UC C'est chouette Maintenant il faut recompter Maintenant on va rentrer dans des... Ou un peu plus petit ici Lui il reste des gros coups Genre G18 On protège Et il fait la séquence classique Comme là Pour réduire le coin C'est pour ça Quand je compte les points ici Je m'arrête là Je compte pas ça En fond un peu blanc Bien sûr s'il avait joué G18 C'était bon hein Mais tu vois Peut-être que j'aurais dû le jouer Parce que c'est gros Il aurait pas voulu que je connecte tout Ouais peut-être que j'aurais dû jouer ça Hum Après cool Donc noir il a combien ? 25 tu es 5 15 tu es 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 20 tu es 16 tu es 15 tu es 15 tu es 55 à peu près Par contre ça c'est une erreur Notre protégéce earlier Il risque rien Donc il a à peu près 55 Donc il a pas mal de points encore Et nous On a combien ? Il nous reste 2 minutes, on peut compter. Je compte 5 points en avance, 10 points en avance, et je peux avoir ce gros coup. Donc ouais, 5-10. Donc normalement, ça va le faire. Ça va le faire, normalement. J'ai un compté ici, par exemple, pour blanc. Je ne comptais pas compter de points là. Ouais. Normalement, ça va le faire. On a 5-10 points en avance. Ok, ça c'est gros. Je pense qu'on va y répondre. C'est quand même... Si je réponds là, il a 1-2 points ici, par exemple. Mais s'il capture, il a 1-2-3-4-5 et plus la pierre capture est 6. Donc il y a quand même une grosse différence. C'est un coup à 4 points. Ouais. C'est un coup à 4 points. C'est quand même gros. Est-ce qu'il y a des coups qui sont à plus de 4 points ? Bon, j'ai ça qui est senté. Ça menace quand même de capturer ici. Bien sûr, il aura ça, tac, tac, tac. Mais bon. Ça menace de faire ça. S'il capture, moi je viens là. C'est plus gros d'avoir capturé ses pierres. Il vient là. Il faut toujours regarder comme ça. Est-ce qu'il y a des coups qui valent plus que la somme ici ? Je pense pas qu'il est beaucoup plus gros. Si, il y a ça. Il voudrait pas que je rentre dedans. Celui-là, il est gros. Tac. Ouais. Et maintenant, je peux revenir. Peut-être que j'ai cette séquence aussi. C'est toujours agréable de faire ça. De toute façon, on pourra rien en tirer de ça. Donc là, c'est menacé. Tiens, finalement, tu vas opter de mourir. Enfin, je vais peut-être prendre ça. Je fais cet Atari. Tiens, je vais peut-être prendre ce... Voilà. On est bien connecté. C'est plus joli. Maintenant, on revient. Voilà. On a fait les Sente. Maintenant, c'est lui qui va me faire subir ses Sente. Si je réponds, il s'appuie ici. Il détruit un peu les points. Peut-être que c'est mieux pour moi d'aller ici. Faire mes points proprement. Et lui, s'il capture, on revient. J'ai l'impression que c'est plus utile. Oula, il a joué rapidement. On vient là. Et on fait quelques points ici, quand même. C'est pas mal. Il a ce Sente qui est gros. A13. Je fais celui-là. On va connecter. On va pas en prendre de risques. En plus, je me suis fait stressé par le décompte. Alors que... C'est le décompte du temps principal. Donc ça va. Celui-là est gros. On vient ici. On peut pas nous couper. On capture. Il a quoi comme gros Sente ? Il a de se pousser, tout simplement. Tac, il pousse. Il fait Atari. Tac, il menace coupé. Voilà, c'est 2-3 points qu'il m'enlève. C'est pas rien. Il aura la capture de cette pierre, même si c'est goté. Il peut venir là. C'est un goté, mais c'est assez gros. Parce que je pouvais faire des points ici, si je jouais par là, effectivement. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que... S'il avance ici, je vais là. Oui, effectivement. Voilà, il va me retirer des points. Enfin, mais ici, en connectant en dessous, ça fait que tous les points ici sont garantis. Alors qu'il va là, j'ai rien là. Ça, c'est gros. Très très gros. Un gros goté également. Peut-être que j'aurais dû faire mes Sente avant. Il fait ses Sente. Ça, c'est intelligent aussi. Il peut pousser là. Je connecte. Il peut faire celui-là aussi, pour faire ses points-là facilement. Ok. C'est bien, il peut faire tous ses coups ici. Là, il risque rien. C'est les connexions bambou, comme on disait. C'est très solide. Ici, s'il me coupe, est-ce que c'est catastrophique ? Il coupe, je connecte. Et s'il coupe ici, je connecte. Donc, je récupère le Sente. Avec ce Sente, on fait quoi ? Pas grand-chose. On va faire Statai. Ça fait un point ici. Ça menaise de capture à sa pierre. Je pense qu'il va... Non. Tac, tac, tac. Allez, c'est un point. Il ne veut pas perdre trois pierres. Et même celle-ci, en plus. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Pas grand-chose. On va faire ça, je pense. Ça menace de prendre une pierre. Ça garantit quand même des plus jolies formes. On va faire ça. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le Koyose. C'est le petit Yose, du coup. Alors, est-ce qu'il y a des choses ? Tac. S'il vient là, non, il n'y a pas grand-chose. S'il vient là, on ira là. Il n'y a pas grand-chose, ça va. Tac, voilà, il prend tous ses Sente. C'est les trois qu'on avait dit tout à l'heure, mais ce n'est pas dans le même ordre, c'est tout. Je l'avais dit, celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Il l'a fait dans le sens inverse. Très bien aussi. Je n'ai pas reconté. On va voir qui a eu le meilleur Yose. Là, c'est en temps de connecter, mais en soi, si je suis vivant des deux côtés, ça changera. Pardon, j'ai connu le micro. J'espère que ça n'a pas été un bruit dérangeant. Ok, bon. On va faire ce coup. Ça menace de faire Atari, de connecter, ça menace de couper, ouais. Pas le plus beau des coups du monde, mais bon, ça menace quand même de faire chier. Ouais, c'est pas incroyable. J'avais peut-être mieux à faire quand même. Ouais, ça, c'est un peu tricky. C'est un petit Tsumego pour débutants. Si noir joue, il peut tout capturer. Parce qu'en fait, en sacrifiant sa pierre, s'il joue en S13 noir, je capture. Mais en fait, en capturant, je peux enlève une liberté, parce que je joue ici. Il recapture en rejoint S13. Et il capture tout ça. C'est un snapback assez gros. Donc, il faut protéger. Je me suis souvent fait avoir quand j'étais débutant sur ça. C'est pas intuitif. On pense pas à sacrifier une pierre pour se faire capturer, mais recapturer derrière en plus gros. Donc, au snapback, c'est la prise en retour. Donc, il protège là-bas, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Petite capture ici. Protéger là. Beaucoup de gothés, en fait. Il nous reste beaucoup de gothés. Est-ce qu'il y a des gothés qui sont plus gros que d'autres ? Celui-là a l'air sympa. Je sais pas. C'est pas évident. On fait un retarer ici. Ça a l'air pas mal. Ok. Il fait ses petits points. On peut enlever un point ici. C'est vraiment gothé. Mais en même temps, s'il lui-même vient ici, ça enlève un point là. Donc, ça peut faire deux points. Ça vaut deux points, en fait. Donc, on va faire ce gothé. Il n'est pas incroyable. Mais bon. On revient là et ça menace pas grand-chose. Mais... Ça enlève un point. Ça nous garantit un point de plus. Et si on connecte, bien sûr. Il vient là. On connecte. Ici, c'est vraiment de... Ouais, c'est pas le plus intéressant là. Mais il faut pas faire d'erreurs non plus. Ici, on peut enlever des points. S'il joue là, en fait, il peut faire un point. Peut-être deux. Après, c'est pas... Pensez à un gothé comme un autre, quoi. On va revenir là. Ça revient le même. C'est... Ils sont pas là. Ouais. Il protège. Vraiment pas grand-chose. C'est pas des petits trucs à un point. On a souvent eu des parties qui finissaient à l'abandon, en fait, ces derniers temps. Donc, on a presque plus l'habitude de jouer du OC. C'est vraiment cette séquence, la coupe, qui m'a permis de revenir dans la partie. Sinon, c'était vraiment... C'était compliqué. Ouais. On avait pas assez sinon. Il fallait... Heureusement qu'il a fait une erreur d'inattention. Si, il fait Atari, comme ça. Atari. Tac. Il pousse là. Tac. Il peut faire Atari. On connecte. On risque rien, normalement. On risque rien. On risque de faire un point de vue de l'oeil. Du OC. Du goûter partout. Il me reste 5 périodes, ça va. Je peux en perdre une. Donc, on a ce coup qui fait un point. Et ce coup qui empêche le noir de faire un point ici. Ça revient au même, du coup. On va faire un point. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses différentes. Ici, il peut nous retirer un point. C'est toujours un point, en fait, partout. Ici, il peut se protéger un point également. Il va couper. Tout est équivalent, là. J'ai l'impression. Pou, pou, pou. Plus grand chose. On va protéger ce point. Il peut couper pour... Couper, ça apporte quoi. C'est, en fait, plus tard, il pourra mettre à terre et ses pierres. Et peut-être que j'aurai pas ce point-là, du coup. Il se passe sur à 100% parce que je peux capturer celle-ci. Celui-là, d'accord. Il connecte ça. On va connecter ça. Il n'y a aucune raison. Lui, il peut faire un point ici. Très bien. Il reste plus grand-chose. J'ai l'impression. Il reste les damés. Les coups qui sont ni à blanc ni à noir. Donc ça, ça, ça. En général, on ne joue pas. Mais le bot a des fois du mal à compter, notamment ici. En fait, j'aurai pas le point. Le bot, il va peut-être me compter le point en D1. Des fois, il le fait. Des fois, il le fait pas. Mais en vrai, c'est pas un de mes points. Parce que s'il rajoute ici, celui-là, je suis obligé de répondre. Je l'ai joué là. Et d'ailleurs, je n'ai pas non plus le point en F2. Parce que s'il rajoute un coup-là, il menace de capturer le coup. Donc je dois encore rajouter un coup. On rajoute ça. Et voilà. Je pense qu'il va passer. Parce que les autres damés sont assez clairs. Par exemple, ça, c'est ni à noir ni à blanc. C'est assez clair. Comme ces deux-là. Celui-là. Les trois ici. Tout ça, c'est des coups damés. Celui-là. Celui-là, c'est un damé. Mais finalement, j'ai pas besoin d'en rajouter. S'il me met en Atari. Après, il n'y a pas grand-chose. Donc ça a l'air fini. Je vérifie, pas faire d'erreur. Ici, s'il pense à quoi ? Faire l'Atari, tac. Il n'a plus que trois libertés. Il pousserait. On a un œil. Et on a deux yeux. Il ne peut pas mourir. C'est les règles japonaises. Dans les règles chinoises, quand je joue sur Fox, il faut jouer tous les damés. Parce que chaque pierre jouée vaut un point. Hop, terminé. Donc on compte les points de l'adversaire. Donc ici. Ici. Voilà. Et normalement, il coûte mes points. Je crois qu'il ne le fait pas. On va compter mes points. Ça a l'air d'être ça. Et on gagne de 15 ennemis. Ok. On appuie sur Terminé. Voilà, 15 ennemis. Ouais, c'est vraiment le bord sud qui a changé la partie. Et après le grignotage, on a eu tous les gros coups au Yosey quasiment. Donc, ouais. Dur pour lui. On lui dit merci. Il a dit merci. Chouette. Parce que les deux dernières parties que j'avais faites de Goïk a fait. Les adversaires, ils s'en vont comme ça. Qui gagnent, qui perdent d'ailleurs. Oh. On va regarder ça un peu. Hop. On va regarder un petit peu ça. Alors. Tac, tac, tac. Ici, il va là. Très bien. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial à dire. Ici, il vient là. Il protège. Pourquoi pas. Je vais regarder surtout s'il y a des grosses erreurs. Ici, il a bien joué, je trouve. C'est pas mal. Mais là, c'est peut-être un. Poil trop. Peut-être l'Atari. C'est peut-être un peu mieux. Et là, blanc, je vois ailleurs. Même s'il capture, on connecte. Bah non. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'on fait le co. Je sais pas. Vas-y disons. Je pense que je fais le co. Et je l'embête. C'est possible que je fasse ça. Ici, on essaie de développer notre zone. Et il renforce, puis il vient. Ça fait un peu mince. J'avais pas vu. Et oui, il va faire beaucoup de points. Ah oui, mais... En fait, là, avec ça, il doit faire ça. Et en fait, le nouveau jeu, c'est qui. C'est plutôt ce coup-là. Et quand je protège, il a pas besoin de rajouter un coup. Parce que là, la coupe est plus... C'est plus protégé qu'avant. Donc là, il peut venir. Mais c'est encore compliqué. En fait, s'il veut venir... Où est-ce qu'il pourrait faire ? Quand ici, il protège. C'est compliqué, en vrai. C'est pas évident. Il a peut-être perdu le timing. À quel moment ? Il approche ici. Je viens là. Ouais, c'est... Ici, par exemple, il peut peut-être rapprocher comme ça. Pour attaquer un peu cette zone et menacer plus tard un coup par ici. Ça jouera pas mal. Imaginons qu'il se passe une séquence, voilà, tac. Je sais pas. Comme ça. Plus tard, il pourra peut-être imaginer des séquences comme ça. Où on fait ça, tac, il recouvre, et on va là. Et il peut peut-être se passer des choses, quoi. Il reste un Adj avec Noir par ici. Donc, je dis peut-être... Voilà, j'essaie de trouver des séquences rapidement. Mais ça a l'air jouable. Ouais, parce que c'est assez... C'est assez large encore comme zone. Pour encore s'installer, je pense. Hop. Mais là, ouais, c'est... Je sais pas. Peut-être qu'il doit... D'abord s'installer. Venir là. Si on fait l'Atari, il lance un co. Ça peut être marrant. Ou alors, il peut faire des séquences comme ça. Si on fait Atari, et qu'on prend la pierre, il fait contre Atari, et... Il peut s'en aller facilement, parce que cette pierre est abîmée. On peut pas couper trop facilement, je pense. Je sais pas. Peut-être comme ça. Si on continue, on meurt. Donc on est obligé de faire Atari. Mais dans ce cas-là, il fait ça. Et... Bon, il a une forme qui est compliquée à attaquer. Et en même temps, il nous fait faire un pâté. On répond pas, bien sûr, mais imaginons ça. On a quand même un pâté. On a rien fait de spécial. Donc c'est intéressant pour lui, je pense. Après, ce qu'il a fait, ça marche bien aussi, seulement... À ce moment-là, il doit directement faire ça, et prendre la pierre. Parce que ça laisse l'occasion, plus tard, de faire ça. Ça menace de capturer les trois pierres, donc il faut que je prenne. Et là, il vient là. Il faut que je protège. Il va ici. Il a déjà ses deux yeux. Donc c'est moins de soucis. Alors que là, comme il a insisté, il a fait le L-19. On rajoute un coup. On capture après cette séquence. Il fait ça. Et là, plus tard, s'il fait ça, ça ne me force en rien à répondre. Et je peux jouer là. Il n'aura pas son œil ici. Donc il y a un ordre des coups, quand même. Hop, hop. Ici aussi. On disait... S'il veut passer au-dessous connecté, autant faire ça. Parce que je ne peux pas descendre. Il y a un problème de coupe. C'est dangereux pour blanc, quand même. Donc il y a des chances que je connecte. Et là, il... Et je ne peux pas trop aller là. Donc ça a l'air compliqué. Si on coupe... Ok, il y a ça. Il faut peut-être capturer, mais... Je ne sais pas. C'est compliqué. Tac. On doit protéger ce groupe. Mais lui, il peut revenir... Par là. C'est compliqué, hein ? Non, il peut vivre. Ouais. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Tac. Ou alors il recule, tout simplement. Mais je comprends, il est enfermé. Après, c'est... Il est enfermé, ça, c'est parce que... On a cette séquence, du coup. Tac. Et qui vient là, maintenant. Non, il faut d'abord finir ta séquence. Mais oui. Effectivement, c'est chiant. Parce que le blanc, il pousse. Et... Je ne sais pas. Il rajoute un coup, je ne sais pas, comme ça. Disons. Et c'est immense, effectivement. C'est compliqué. Peut-être que quand ça se passe comme ça, du coup, tu viens ici. Le blanc, je choisirais si on passe de ce jeu-sais-qui. Parce que... Le noir, je jouerais de l'autre côté, du coup. Par exemple, quelque chose comme ça. Il se développe sur le borneur. Et le blanc, il se développe sur un bord qui ne l'intéressait pas à la base. Donc, le blanc ne choisirait pas ça. Il couperait. Tac. Et un truc du genre. Le noir peut pousser. Pousser. Et faire un bord gauche qui vaut à peu près le borneur. Ça peut être intéressant, en fait. Ça peut être une solution. Ou alors même carrément. Hop. Senter des trucs par là. Ou peut-être un peu plus loin. Pour dire, à la fois, je développe. On va un peu plus gourmand. Et... Qu'en est-il de tes trois pierres ? Et c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il en est de mes pierres ? C'est vrai. J'ai essayé d'essayer très longtemps dans la partie. J'ai un peu sué sur ça. Mais j'étais obligé de prendre des risques. Hop. Tac. On va regarder ce qu'il y a après. On était là. On connecte. Du coup, là, c'est cool pour nous. C'est cool, c'est cool. À tout moment, c'est assez gros. Mais il y avait des choses à développer. Il y a des groupes à aider. Notamment ces deux-là. Donc, on ne peut pas le jouer tout de suite. Mais c'était en réserve. Ici. Je ne sais pas pourquoi. J'imaginais forcément sa réponse-là. Et je me disais, cool. Parce qu'il y a des séquences. Ça va être douloureux pour lui. Et voilà. Il a le scénario idéal pour blanc. Mais en fait, j'aurais dû commencer par l'autre côté. Parce que là, oui, c'est évident qu'il va couper. Peut-être qu'il faut commencer par là. S'il va ici, c'est compliqué. Et s'il va par là, on peut quand même aller. Tac, tac. On va là. Non, ça revient au même, en fait. Est-ce qu'on peut faire Atari de l'autre côté. Et au lieu de prendre cette pierre, on va là. S'il nous fait Atari, s'il bloque, on prend cette pierre. Et est-ce qu'on peut vivre ? Atari. Ah, il coupe, surtout. On capture. Et s'il fait ça, on lance ça. Non, ça a l'air très hasardeux. On doit aller là. S'il fait Atari, on capture, on est vivant. Donc, il ne fait pas ça. Il descend. Mais nous, on fait cet Atari. Et s'il joue là, on est foutus. Est-ce qu'il fait ça ? Non, ça a l'air compliqué pour Blore. Heureusement que je n'ai pas fait ces séquences, finalement. Ça a l'air très compliqué. Ouais. Ça a l'air compliqué, effectivement. Peut-être qu'il faut connecter. Sinon, on recule là. On ne peut pas vraiment faire ça, je pense. Si on fait ça... Tac. Ça a l'air compliqué de faire quelque chose de bien. Tiens, on peut connecter. On est connecté ici. Grâce à cette pierre, cette formation. On est connecté. Vivant, je ne sais pas. Mais on est connecté. Il faudrait connecter ici aussi. On n'a peut-être pas le timing. Bref. Voilà. On a vu à peu près tout. Ici, on a la coupe. Et voilà. Tac, tac. Et les poussées de T. Voilà. Après, c'est Lyocée. Donc voilà. Allez, on va s'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner à la chaîne, ça soutient toujours. Merci. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.